Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les tumeurs gynécologiques. Je suis entouré par le docteur Alex Lery, si présente à ma droite, et le docteur Patricia Potier, ici à ma gauche. Patricia, on commence avec toi ? On commence. Alors cette année à l'ASCO, rien de révolutionnaire en ce qui concerne les tumeurs gynécologiques. On va parler essentiellement de l'ovaire et du col, parce que dans l'endomètre, il n'y avait rien de vraiment spécial à présenter. Alors je ne sais pas s'il y a les diapositives. Sur l'ovaire, on va voir la première ligne. Il y a quand même l'essai boost qui posait la question de la prolongation du temps de maintenance par Avastin en première ligne. On a également un petit essai de phase de randomiser intéressant en vaccination en maintenance en première ligne. Quelques updates sur la PFS et la PFS2 dans Paola. Pour la récidive du cancer de l'ovaire, on verra quelques nouvelles associations dans les résistances aux platines. Et puis des nouveaux marqueurs de la déficience en recommandation au vologue qu'on présentera à la fin. Donc l'essai boost part du principe que l'essai ICON7 et l'essai GOG218 ont montré l'efficacité de l'Avastin en maintenance en association avec la chimio-cure en maintenance dans les cancers de l'ovaire en première ligne avancée. Ce qui est donné pendant 15 mois. On voit en PFS une augmentation de la PFS et les courbes qui se croisent quand on arrête l'Avastin. Donc la question était d'augmenter le temps de maintenance par Avastin dans cet essai ou on double le temps de maintenance. Donc c'est simple, c'est les mêmes essais carbotaxol Avastin et puis Avastin pendant 15 mois versus Avastin pendant 30 mois. Avec en stratification les plus bons pronostics qui sont sans résidu tumorale stade 3 versus les plus mauvais pronostics qui semblent bénéficier le plus de l'Avastin, les malades avec résidu tumorale ou stade 4. Les résultats de cette étude sont strictement négatifs, il n'y a pas d'intérêt en termes de PFS à doubler le temps de maintenance par Avastin, que ce soit dans la population générale ou que ce soit même dans les sous-groupes de mauvais pronostics qui semblent bénéficier le plus de l'Avastin. Donc la réponse, on l'a, ça y est, pas d'intérêt à augmenter le temps de maintenance par Avastin, c'est 15 mois après la chimio-cure. Je te pose peut-être une question tout de suite. Concernant du coup l'intérêt du bevacizumab chez ces patientes, est-ce que ça remet en question son emploi tout court ou non ? Ah non, pas du tout. L'essai boost et IGON-7, pardon, GOG-118 et l'IGON-7 étaient positifs. Il y avait un intérêt en PFS et dans certains sous-groupements sur vie, l'adjoint de l'Avastin à la chimio-thérapie en première ligne. Donc ça, ce n'est pas remis en question, c'est la durée de la maintenance qui n'a pas d'intérêt. Donc une étude, une petite étude de phase 2 randomisée intéressante en première ligne, alors ça ne commençait plus, voilà, qui est une étude de, entre guillemets, vaccination. On prend les cellules tumorales de la patiente, on les transfecte avec un plasmide d'ADN et puis on irradie les cellules tumorales, bien sûr, pour les rendre inactives et on les réinjecte en voie intradermique toutes les 4 semaines pendant un an. C'est une étude randomisée versus placebo. Donc le peptide, le plasmide, il contient de l'ADN avec une double intérêt. C'est de produire du GM-CSF et puis de la furine. Donc l'intérêt, c'est d'augmenter la réponse spécifique aux néo-antigènes, d'augmenter la présentation de ces antigènes aux cellules T par le GM-CSF. Et la furine, elle, elle bloque les cytokines immunosuppressives. Donc sur la population générale, c'était une randomisation 1 pour 1, une petite étude de 90 malades en première ligne, stade 3-4, en rémission complète. Et puis l'objectif principal, c'était la survie sans rechute. Et il y avait une stratification quand même en fonction du statut BRCA et du statut de la recombination homologue au niveau de la tumeur. Donc l'étude, il y a une tendance à l'augmentation de la survie sans progression, mais qui n'est pas significative dans la population générale. Et lorsqu'on regarde la population à chair proficiente, ce qui est intéressant puisque pour ces malades-là, en dehors de la vaste 1, en maintenance, on n'a pas grand chose. On voit qu'on double la survie sans progression et c'est assez significatif également qu'on augmente la survie globale. Donc ce serait, c'est la preuve du concept qui est intéressante et ce serait probablement intéressant de faire des stades, de faire une phase 3 dans ces patientes qui sont à chair proficiente pour lesquelles, en général, on n'utilise pas les inhibiteurs de PARP en maintenance. Donc l'update de l'essai Paola, je vous rappelle que d'adjoindre de l'olaparib à la vaste 1 en maintenance chez les patientes qui ont des stades 3, 4 avancés, augmente la PFS, surtout et essentiellement chez les patientes qui ont une tumeur BRCA positive ou déficiente en remonnaie homologue. Donc lorsqu'on regarde selon les stades, on a le même impact sur la survie sans progression dans les stades 3 ou 4 avec un ZAR ratio à 0,32 dans les deux cas. Et quand on regarde la population de plus mauvais pronostics ou de meilleurs pronostics qu'on a défini tout à l'heure avec la vaste 1, on voit que dans la population de très bons pronostics, c'est-à-dire les stades 3 qui ont une résection complète, on a un impact majeur de l'adjonction de la vaste 1 avec des patientes qui sont en survie sans progression à 3 ans, à plus de 90%. Je ne vois plus les dépôts. On a encore un impact dans les plus mauvais pronostics, mais qui est moins important. Le ZAR ratio est quand même moindre. Donc les sépimbov, là, c'est dans les maladies résistantes. On a malheureusement très peu de possibilités thérapeutiques dans ces patientes qui sont résistantes aux platines, essentiellement une monochimio, plus ou moins de la vaste 1. Donc là, les immunothérapies seules sont très peu actives, à part dans certains sous-types, comme les cellules claires. L'objectif, là, c'est d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie en y additionnant le bevacuzimab et la chimiothérapie. C'est l'essai Pimbov, qui est un essai UGR promoteur, une petite phase 1B avec une phase d'expansion. Et on voit que l'association des trois drogues est intéressante avec des taux de réponse aux alentours de 30% et certaines réponses prolongées. Donc ça, c'est intéressant. Ce d'autant qu'il y a des études randomisées qui sont en cours de phase 3 qui testent cette hypothèse. Une autre alternative, on sait que ces patients ont une tumeur qui est, dans presque 100% des cas, qui a une mutation de P53, donc avec une perte du point de contrôle G1S, et que ça augmente la dépendance au point de contrôle G2M. Donc utiliser des WI inhibiteurs qui bloquent ces points de contrôle peut être intéressante avec une apoptose de ces cellules. Donc cette étude de phase 2 randomisée est intéressante parce qu'il y a une monothérapie par WI inhibiteur pour faire la preuve du concept de l'efficacité de cette monothérapie chez des patientes qui ont des tumeurs P53 mutés. Et puis une association chez des patientes qui progressent après inhibiteur de PARP pour voir si on réverse la sensibilité au PARP, la résistance au PARP. En monothérapie, ça marche avec des taux de réponses sous alentour de 23%, des durées de réponse qui sont variables chez les patients qui sont mutés ou pas mutés. Et en association, on ne fait pas beaucoup mieux finalement, on fait même quasiment pareil que le WI inhibiteur seul, avec pareil des réponses chez les mutés ou les non mutés. Donc c'est plutôt la preuve du concept que les WI inhibiteurs sont intéressants dans ces tumeurs P53 mutés qu'en réversion à résistance au inhibiteur de PARP. Et ça, quel que soit le statut. Peut-être avant que tu passes au suivant, en termes de durée de réponse, est-ce que tu as, on est passé un peu vite, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des patientes qui en bénéficient vraiment ? Il y a des patientes, tu vois, à droite, qui en bénéficient, que ce soit l'un ou l'autre. Le problème, c'est la toxicité, surtout en association. On a les toxités matos qui ne sont pas faciles à gérer chez ces patients. Donc ça passe mieux en monothérapie. Alors, une drogue intéressante dans les maladies résistantes, c'est un ADC. On sait que les tumeurs de l'ovaire expriment très fréquemment des récepteurs au folate, environ 70%. Il y en a qui, dans 3-30% des cas, qui expriment fortement les récepteurs au folate. Donc c'est un ADC qui cible les récepteurs au folate associés à une drogue comme on le connaît habituellement. En monothérapie, ça marche relativement bien, surtout chez les patientes qui ont une forte expression récepteurs hormonaux, au folate, pardon. Là, l'objectif, c'est de l'associer à l'avastin, puisqu'on sait que l'avastin, dans les maladies résistantes, augmente l'efficacité de la chimiothérapie. L'objectif est donc d'augmenter l'efficacité des ADC. Donc quand on prend des malades qui ont une expression au folate, 50% de ces malades vont répondre au MIRV associé au Bevacuzimab. Et surtout, les patientes qui ont une forte expression au folate, 64% de réponses, même chez des patientes qui sont résistantes au platine. Donc c'est une association intéressante. Il y a une phase 3 en cours dans les fortes expressions récepteurs hormonaux, mais qui est de la monothérapie versus de la chimio. Ce serait peut être bien d'essayer de faire un amendement pour associer l'avastin, parce que manifestement, ça augmente aussi le taux de réponse. Puis je vais laisser la parole à Alexandra, parce que c'est le fruit de son travail. Un test fonctionnel de déficit en recombinaison homologue qui pourrait éventuellement nous aider et être plus facile à utiliser que les tests myriades actuels. Alex, tu nous racontes tout. Oui, donc tout le monde cherche à développer un nouveau biomarqueur pour identifier les patientes qui ont vraiment un déficit de recombinaison homologue, qui permettrait de prédire une efficacité des inhibiteurs de PARP, qu'elles soient mutées ou surtout qu'elles soient non mutées. Et donc ça fait un moment qu'on travaille sur un test fonctionnel, un test multiplexé, qui évalue la capacité d'une cellule tumorale à recruter RAD51, qui est un effecteur de la voie de recombinaison homologue, pendant que la cellule est en phase S et quand elle fait face à des dommages à l'ADN. Et avec ce biomarqueur multiplexé, si en fait elle arrive à recruter les fossiles RAD51, on dit qu'elle est compétente. Si elle ne les recrute pas, elle est déficiante. Et donc cette année, on a présenté des résultats préliminaires sur des patientes avec un cancer de l'ovaire de haut grade, traité par platine en néoadjuvant. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que les cancers de l'ovaire RAD51 négatifs, donc ce qu'on suppose HRD, ont effectivement une bien meilleure réponse au cellule de platine, une bien meilleure survie sous platine. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est chez les BRCA mutés, on avait quand même certaines, une petite proportion de BRCA mutés qui semblait RAD51 positif, donc compétente en recombinaison homologue. Et effectivement, quand on regarde la réponse à la chimio chez ces patientes qui sont mutées, mais qui semblent avoir une proficience de la recombinaison homologue, eh bien elles sont résistantes au cellule de platine. Donc des premiers résultats, mais intéressants, évidemment, maintenant on va le valider pour voir si ça prédit la réponse aux inhibiteurs de PARP. Donc juste deux secondes, les conclusions de cette dans l'ovaire, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à prolonger le temps de maintenance de l'Avastin, qu'on a des associations sans chimio ou avec chimio qui sont intéressantes dans la maladie résistante aux platines, et puis qu'on espère avoir ce test fonctionnel qui soit plus facile à faire, puisque c'est l'IHC, moins cher, et qui sélectionne mieux les patientes qui pourraient bénéficier surtout des inhibiteurs de PARP. La validation que tu attends, tu l'attends sur des données de phase 3, ou donc avec un bras contrôle ? Oui, et des données de réponse, parce que le premier avec le phase 3, c'est de la maintenance. Donc c'est toujours plus difficile. Donc il y a deux types de cohortes, des patients traités avec un taux de réponse, et des patients en maintenance avec des... Donc on va passer au col. Bon, on va passer au col. Donc l'important... Si on peut avoir les slides à l'écran, oui c'est bon, tu les as devant toi. Donc là, l'important dans le col, c'est qu'on a une plénière. On n'a pas souvent des plénières dans le col, et on a pas mal d'innovations, d'accord ? Donc le col reste un défi mondial majeur. Il y a plus de 500 000 cas dans le monde par an, avec 300 000 décès. Donc le standard aujourd'hui, c'est radiothérapie combinée à la chimiothérapie et une curithérapie chez les patientes avec un cancer localement avancé. Tout ça, c'est bien. Malheureusement, la survie, à peu près un tiers des patientes décèdent quand même. Et donc, vraiment, la question qui se pose, c'est que si on mettait une chimio post-radiochimio, donc une chimio adjuvante, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer le risque de métastase et augmenter la survie ? Parce que notre seule chance de guérir la patiente, c'est à ce moment-là, en première ligne. Et donc, il y a un essai vraiment très pragmatique mené par des Australiens qui a posé exactement cette question. Des patientes avec un cancer du col localement avancé ont été randomisés au standard, radiothérapie, puis curithérapie, là où c'était indiqué, ou la même chose, mais suivie de quatre cures de carbotaxol. Il fallait qu'elles soient quand même localement avancées avec un risque de rechute. Un petit point, c'est que les patientes avec des métaganglionaires en lombortique étaient exclues, d'accord ? Parce que certains considèrent qu'elles sont déjà métastatiques. Pas de bénéfice. Alors, vraiment, aucun bénéfice. On attendait ces résultats depuis longtemps. Quand c'est arrivé en plénière, on s'est dit, ça doit vouloir dire qu'elle est positive. Elle ne l'est pas, d'accord ? La chimiothérapie adjuvante par quatre cures de carbotaxol n'est pas indiquée pour les cancers du col localement avancés. Et là, je ne compte pas celle avec des métastases au niveau des adéopathies lombo-ortiques. Donc, c'est une étude négative, mais c'est important. Et c'est bien qu'elle soit allée à la plénière. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Parce qu'il faut quand même qu'on augmente la survie de ces patientes. L'immunothérapie a montré une certaine efficacité dans les cols. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas mettre une immunothérapie en adjuvant chez ces patientes ? Essais dans le monde et un essai en France à Tézolac qui essaye d'évaluer l'intérêt d'ajouter l'atézolizumab à la radiostimio-concomitante dans les cancers du col localement avancés pour voir si on améliore la survie. Donc, un essai important. Je vous encourage à participer. Donc, bon, on n'a pas la solution, on a du vent pour l'instant, mais on a quand même des innovations. On sait depuis un moment que les anti-PD1 ou les PD-L1 ont une activité. Taux de réponse de 15 %, mais vraiment des longues réponses si elles en font. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Et ASCO, cette année, nous a montré que oui. Il y a eu plusieurs études, c'est des petites études, mais toutes des études de combinaison qui sont vraiment intéressantes. Une étude a combiné un anti-PD1 à un immunomodulateur. Je ne vais même pas prononcer le nom de la drogue, c'est impossible, mais sachez qu'en fait, c'est l'IL2, mais qui a été légèrement modifié pour être moins toxique et qui est connecté à un anti-FAP. Et FAP, c'est Fibroblast Associated Protein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve que dans le stroma de la tumeur. Donc, c'est une façon de donner de l'IL2, mais qui ne va que à la tumeur. D'accord ? Et donc, cette étude a démontré un taux de réponse intéressant, 27 %, ce qui est quand même beaucoup mieux que les 15 % qu'on attend avec l'immunothérapie seule. De manière très intéressante, que les tumeurs soient PD-L1+, ou négatives, aussi très important. Des toxicités, c'est mieux toléré que l'IL2 systémique, mais il faut apprendre à l'utiliser. Il y a quand même des toxicités de grade 3, 4, 75 %, ce qu'on voit souvent avec les associations. Mais bon, des résultats intéressants. Deuxième association intéressante, c'est de se dire, bon, on a un antigène associé à la tumeur, c'est de l'HPV. Et donc, il y a des vaccins HPV thérapeutiques, ce n'est pas la même chose que les vaccins préventifs, associés à une immunothérapie. À nouveau, petite étude, 45 patientes, mais des résultats intéressants avec un taux de réponse maintenant de 33 %. Donc, petite étude, mais intéressant. Là, par contre, l'activité semble limitée au PD-L1+. Résultat, si vous êtes PD-L1+, le taux de réponse est 42 %. Et là, par contre, plutôt bien toléré, avec beaucoup moins de toxicité de grade 3, 4. Deuxième association, on passe à la troisième. Et là, on sait que les tumeurs HPV ont beaucoup de signalisations de la voie TGF-bêta. Et ça, c'est une voie qui est très immunosuppressive. Donc, dans les cancers HPV, il y a une logique de bloquer TGF-bêta. Et là, il y a un médicament qui fait ça. Et en fait, c'est un bispécifique, ici, PD-L1 et TGF-bêta. Donc, c'est tout en une drogue. Et là, à nouveau, petite étude, taux de réponse, autour de 30 %, à nouveau, avec une toxicité qui était plutôt acceptable. Et la dernière étude, c'est de combiner un anti-PD1 avec un anti-VEGF. Donc, c'est quelque chose qui est exploré dans plein de tumeurs. Et donc, dans le col, ça a été fait. Ici, c'est avec deux éditeurs qu'on ne connaît pas ici. C'est des éditeurs chinois. Petite étude, 39 patientes. Mais des taux de réponse vraiment impressionnants. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On a vu similaire. Ça a été publié l'année dernière, avec un autre anti-PD1 et VGF TKI. Donc, des taux de réponse de 57 à 61 %. Celui-là, c'était 61. Le dernier, c'était 57. Avec des toxes tout à fait acceptables. On ne sait pas la différence selon le statut PD1. Donc, quels sont les messages ? Dans le cancer du col, la chimioadjuvante n'augmente ni la survie sans prégression, ni la survie globale dans les cancers du col localement avancés. On sait que les anti-PD1 et les PD1 sont actifs. Empower a été présenté en virtuel à l'ESMO et a montré un très bel bénéfice chez les patientes avec un cancer du col post-platine. Et ça va devenir un nouveau standard. Ça augmente la survie globale. Et on a tout plein de combinaisons qui sont en train d'arriver. Toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors, il faudra sans doute sélectionner laquelle on veut donner selon le PD1 ou selon le statut HPV. Si certaines ont des activités, même dans les adénocas, on a toujours pensé que cela ne répondrait jamais aux immunothérapies. Et les profils de toxicité sont variables. Mais voilà pour l'ASCO. Super. Merci beaucoup à toutes les deux. On a un peu de temps pour des questions parmi vous. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à lever la main. Christine peut vous donner le micro si vous avez une question. et sinon, vous avez peut-être une question, Patricia ou Alex, pour l'autre, si possible, une question bien compliquée. Moi, j'ai une question. Dans Boost, même si l'étude est négative, la PFS, peu importe le bras, était mieux que ce qu'on voyait dans les études qui ont été menées avec l'Avastin il y a cinq ou six ans. Oui, probablement qu'on les sélectionne mieux, qu'on les opère mieux. Ce ne sont pas les mêmes malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose, un message qui est positif pour le cancer de l'Avastin de manière générale. On a évolué dans la prise en charge. On fait du Niawe de Juvent, les opère plus. Le fait d'opérer complètement à une patiente et de rentrer dans les standards parce que c'est le facteur pronostic majeur dans les stades avancés. Donc, probablement qu'on a quand même mieux sélectionné. Dans les essais du Gigi, il y avait beaucoup de malades qui étaient en chirurgie incomplète, voire pas opérés du tout. Ok, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous propose qu'on fasse un break de quelques minutes et on se retrouve pour le cancer du sein. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501